Bonjour, je m'appelle Joshua et dans cette première vidéo nous allons discuter d'apprentissage automatique. Nous allons essayer d'acquérir en sens pratique une intuition de l'apprentissage automatique. Vous allez pouvoir rencontrer différentes définitions de l'apprentissage automatique données par différents auteurs. Définition que je ne vais pas forcément évoquer dans cette vidéo, mais pour moi l'apprentissage automatique consiste essentiellement à définir les paramètres d'un modèle mathématique. Qu'entendons-nous par modèle mathématique ? Un modèle est une représentation mathématique, une simplification de la réalité, une abstraction. Par exemple, nous pouvons avoir cette intuition que quand nous poussons un objet, il se déplace, et que plus l'objet est massif, plus il est difficile à déplacer. Nous pouvons formaliser cette intuition en disant que lorsqu'une force est appliquée à un objet, l'objet est accéléré, et que plus il est massif, plus il est difficile à accélérer. C'est cette description formelle que Sir Isaac Newton a modélisée. Il a donc créé un modèle mathématique pour décrire ce phénomène dans ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de principe fondamental de la dynamique, et qui s'exprime ainsi. La somme des forces est égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération. En apprentissage automatique, ce que nous modélisons, ce sont les relations qui existent entre les éléments d'un ensemble de données. Nous pouvons dire donc que le machine learning, l'apprentissage automatique, exige au moins deux hypothèses. La première hypothèse est qu'il existe effectivement des relations, des corrélations entre les éléments de notre ensemble de données, et la deuxième hypothèse est celle que nous faisons en choisissant une représentation mathématique, un modèle. Plus concrètement, imaginons que nous avons une propriété, que nous allons appeler E2, qui est proportionnelle à une seconde propriété, que nous allons appeler E1. Nous pouvons représenter cette relation de proportionnalité comme suite, où bêta est notre paramètre. Si nous déterminions bêta, alors étant donné n'importe quelle valeur A2 par exemple, que nous supposons partager les relations qui existent sur notre ensemble de données, nous pourrions déterminer la valeur A1 correspondante. Encore plus concrètement, supposons que le poids d'une personne soit à peu près proportionnel à sa taille. Ce n'est pas correct, mais ça va le faire pour notre exemple. Dans ce cas, nous pourrions construire un logiciel qui prédise en fonction de la taille d'une personne son poids. Pour cela, il faudrait déterminer le paramètre de proportionnalité bêta qui correspond à cette relation. Comment détermine-t-on ce paramètre bêta ? Eh bien, nos exemples sont simplifiés à l'extrême, mais le rôle de l'apprentissage automatique est exactement de déterminer de manière automatique les paramètres de nos modèles. Dans la réalité, les modèles peuvent être très compliqués et l'apprentissage automatique va tenter de les déterminer, de déterminer leurs paramètres, de sélectionner automatiquement parmi un ensemble de modèles possibles, celui qui correspond le mieux, celui qui décrit le mieux les relations dans notre ensemble de données, et enfin de minimiser l'erreur commise par notre modèle sur les données d'apprentissage qui lui seront présentées. Nous constatons donc que l'apprentissage automatique, ou machine learning en anglais, concerne plus la détermination de paramètres de nos modèles, plutôt que l'image un peu fantasmée que nous nous en faisons d'une machine en train d'apprendre à partir d'un livre, par exemple. Lorsque nous parlions de notre intuition de modèle, nous parlions de phénomène. Et ailleurs, nous parlons plutôt de données. Alors, quel est le lien entre ces deux notions ? Eh bien, qu'il s'agisse de modéliser le comportement d'utilisateur sur un site web ou le comportement d'un corps rigide, le déplacement d'un corps rigide, nous modélisons effectivement des phénomènes. Mais pour ce faire, nous faisons des mesures, nous collectons des données. Et c'est sur ces données que nous nous appuyons pour déterminer le modèle, donc la représentation mathématique qui correspond au phénomène. En général, nous allons parler uniquement de cette donnée, plutôt que du phénomène lui-même. Dans la pratique, sous le capot, un algorithme d'apprentissage va résoudre un problème d'optimisation. Optimiser signifiant minimiser ou maximiser quelque chose. Pour comprendre pourquoi, analysons comment nous pourrions déterminer les paramètres d'un modèle en nous basant sur les données. Pour ce faire, nous allons essayer de minimiser l'erreur commise par notre modèle, par exemple, ou de maximiser son gain par rapport à un objectif défini à l'avance. Nous allons appeler fonction de coût, une fonction qui évalue le niveau de divergence des résultats de notre modèle par rapport aux résultats attendus, et une fonction de gain, le niveau de réussite de notre modèle par rapport à un objectif fixé à l'avance. Cette intuition que nous venons de nous forger peut être discutée. En effet, il existe des modèles dits non paramétriques, dont le nombre de paramètres augmente en fonction du nombre d'éléments dans l'ensemble de données, et des modèles dits basés sur des exemples, qui n'ont pas de représentation mathématique explicite. Toutefois, à mon sens, l'apprentissage automatique continue de faire, même dans ces cas-là, la même chose, déterminer les paramètres d'un modèle, même si ce modèle est implicite, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas de manière explicite, et même si le nombre de paramètres à déterminer augmente avec le nombre d'éléments de l'ensemble de données. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de vous forger une petite intuition de l'apprentissage automatique. Pour plus de détails, pour plus d'explications, vous pouvez vous rendre sur mon blog, dont je mets le lien dans la description. Merci encore et à très bientôt ! Bonjour ! Yves-le-blague ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !